bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne je suis Martine et je vous présente là mon 23e bilan couture les coutures donc du mois d'octobre j'ai six pièces à vous présenter alors une pièce enfant qui est en fin de compte un costume pour halloween un pantalon deux robes dont une est plutôt tunique tellement elle est courte mais je vous l'ai déjà présenté dans 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 le vlog puisque je l'ai cousu j'ai cousu avec vous un manteau et une veste la première pièce que je vous présente c'est cette petite robe que j'ai faite pour ma petite fille chloé c'est son déguisement d'halloween elle voulait un déguisement de mercredi la petite fille de la famille adams donc voilà je n'avais pas de patron de robe donc j'ai pris un bitrendi celui là je vous le mets là et que je regarde donc c'est le bitrendi numéro 19 et c'est un patron de chemise la chemise 2261 donc bon une chemise puis j'ai coupé à la taille je n'ai pas laissé jusqu'en bas bien sûr j'ai coupé sur la ligne de taille et j'ai rajouté au pif une petite jupe évasée de toutes façons c'était pour un déguisement il n'y avait pas besoin d'avoir c'est pas de la grande couture mais bon ben que ça fait le job puisque elle l'a porté le jour d'halloween a mis des petites tresses elle s'est maquillée les yeux et la bouche en noir et franchement ça le faisait à le col bien sûr je n'ai pas fait le col de la chemise telle qu'il était un je les je les repas trôner enfin j'ai pris le tour de col et le pied le pied le pied de col mais j'ai repas trôner le col beaucoup plus en pointe pour que ça fasse qu'on voit mieux que ça fasse plus rigoureux enfin voilà alors pas de difficultés pour faire ce ce modèle j'ai un peu merdouillé pour la pâte la pâte indéchirable pourtant chez les fers mais là elle était vraiment très très étroite et puis j'ai j'ai eu un peu de mal mais bon elle est faite et comment je veux dire je suis pas sûr d'avoir posé les les manches dans le bon sens mais bon ma petite fille elle n'en a rien à faire que ce soit comme ça ou l'autre côté au dessus ou comme ça peu importe je ne sais pas encore là maintenant j'arrive pas non ça doit être bon puisque c'est dans le dos ça doit être comme ça ou comme ça je n'en sais rien donc j'ai mis comme ça m'est venu et puis bah vous me direz ceci si c'est bien mis à regarder c'est c'est dans le dos et ça remonte le la patte du dessus remonte vers l'avant est ce que c'est ça est ce que elle doit plutôt être en dessous je ne sais pas j'ai pas regardé les explications parce que bitrendy c'est ma image c'est même pas la peine je prends les sur ces sur ces magazines là je prends les patrons et puis après après je me débrouille donc voilà la petite robe de ma petite fille pour halloween et je vous montre des photos qui ont été plus bon vous n'avez pas seulement ma petite fille sur les photos vous avez ses deux frères bon le ce le costume du grand c'est pas moi qui l'ai fait hein mais le costume du petit son costume de fantôme je vous l'avais présenté dans mon dernier podcast mais il n'y avait pas eu vous ne l'aviez pas vu porter ben vous le verrez porter en même temps que celui de de sa soeur il a fallu lui mettre un lacet au cou parce qu'il n'avait jamais les yeux en face des trous et donc il voulait toujours l'enlever on lui a mis un petit lacet puis après après ça a été il a fait son son costume de fantôme il m'a déjà commandé celui de de l'année prochaine j'ai oublié déjà ce que c'est enfin c'est des trucs il veut un casque comme son grand frère mais moi je sais je lui dis je sais pas faire ça donc bon on verra d'ici l'an prochain en attendant je vous montre les photos portées la pièce suivante est une veste que j'adore franchement j'adore le modèle j'aime bien le j'aime bien le tissu le rendu je la porte souvent et bon il va falloir sortir les manteaux maintenant ça rafraîchit mais bon je vous montre ça c'est la veste diane de de anna rose paterne donc c'est une veste doublé je vous mets ici le dessin technique donc comme vous pouvez voir c'est une veste doublé avec sur le devant et sur le dos aussi une découpe en diagonale c'est c'est ça que j'ai que j'ai aimé dans ce modèle autrement bon c'est une veste toute simple à part ça elle était elle est courte c'est une veste courte moi je l'ai allongé de quatre centimètres parce que j'aime pas les trucs que trop court et elle est à mon goût encore trop court je vais en refaire une autre j'ai un j'ai un beau tissu c'est des rideaux et je vais je la faire qui est bien épais lourd et je vais la faire un petit peu plus un petit peu plus longue encore éventuellement longueur qu'avant je verrai bien alors cette veste là j'aime beaucoup elle a un petit col elle n'est pas très très difficile à faire moi j'ai eu des difficultés parce qu'à un moment il était marqué que il y avait un des enfin j'ai eu un décalage j'ai eu des difficultés à ce niveau là au moment de réunir la parementure devant et l'enforme parce que quand j'ai cousu ça en fin de compte il fallait faire correspondre des crans enfin c'est ce que j'ai compris a priori c'est pas ça j'avais compris qu'il fallait faire correspondre des crans et qui aurait un décalage en bas mais que c'était tout à fait normal sauf que ben au moment de de fixer sur la veste le décalage je pouvais pas donc j'ai envoyé j'ai enfin j'ai j'ai laissé sur le côté j'ai essayé de reprendre après j'ai fini par envoyer un mail à à mode de la créatrice d'un arros pattern qui m'a répondu dans la journée en me disant il doit pas y avoir de décalage en bas bon à partir du moment où elle m'a dit il n'y a pas de décalage en bas ça a été tout seul pour j'ai donc décousu cette cette couture là je les réaligner par le bas et puis ça a été ça a été tout seul ça a été tout seul vous voyez il ya des en forme tout le tout le long du bas qui rejoignent la parementure la parementure qui est reprend enfin qui il ya une parementure d'eau de parementure devant et puis des en forme des en forme de des je vous montre pas des en forme devant une en forme d'eau donc pour doubler ça va tout seul une fois que les en forme sont posés ça va vraiment tout seul je vais vous la remettre sur simple vous la verrez mieux les petits boutons mais je les trouve aussi très très jolies sont vintage vintage ils sont vintage sont des boutons que j'ai récupéré après le décès de mon ex belle mère j'ai récupéré sa boîte à boutons et puis cela était dedans et je trouve qu'ils vont particulièrement bien bien avec la veste j'ai fait attention au raccord bon sur les diagonales c'est compliqué un mais bon quand on la regarde elle est quand même elle est quand même symétrique ça même si ça correspond pas là je veux dire que le le globalement il ya une cohérence dans les il ya une cohérence dans les dessins avec les deux bandes qui descendent là celles qui commencent plus bas et qui descendent aussi bon c'est assez cohérent et puis ça ne jure pas du tout et puis je j'adore la porter là il a fait beau tout le mois d'octobre et puis quand je sortais c'était c'était ce que je m'étais j'aimais beaucoup bon le seul souci c'était qu'elle était courte quand j'avais quelque chose de plus long je devais mettre je devais mettre autre chose mais autrement j'ai beaucoup aimé la porter et j'ai hâte que le printemps reviennent pour pour la remettre à l'âge et j'ai sorti le manteau depuis hier pour la doublure à fuit le tissu alors le tissu c'est un tuile un tuile de polyester que j'ai acheté aux coupons de saint pierre à lille moi j'achète pas en ligne je n'achète quand en boutique physique donc c'est un tuile de polyester et à l'intérieur c'est un satin de coton que j'ai acheté aux cotonniers Agniette j'en ai acheté ma soeur en avait acheté un morceau moi j'en ai acheté un morceau aussi donc avec les chutes de celui de ma soeur je l'avais fait un ensemble plus celui que j'ai acheté ben vous allez voir que j'ai bien réussi j'ai réussi à doubler et cette veste et mon manteau et il m'en reste encore puisque aux cotonniers sont des grandes largeurs sont des grandes largeurs je regarde par la fenêtre parce qu'il y a mon mari qui doit qui doit revenir décourcer il faudra que je lui ouvre la porte donc voilà un pli d'aisance dans dans la doublure des en forme tout le tour pas de grandes difficultés et puis vraiment une grande beauté sur cette sur cette veste ah oui j'ai oublié de vous dire des poches des poches avec un rabat donc là c'est pareil c'est pas très compliqué le rabat étant inclus inclus dans dans la couture enfin c'est ça c'est bien expliqué j'ai bien j'ai tout compris moi mon souci quand j'ai les explications c'est que je les comprends pas toujours donc voilà c'est comme ça donc mais bon au bout du compte la veste est faite et j'en suis très très contente et je vous montre sa portée il manquait un pantalon à mon mari pour la cérémonie des 50 ans de mariage de ma soeur qui aura lieu bientôt je vais bientôt avoir fini de vous en parler donc je lui ai fait un pantalon alors c'est un pantalon dont j'ai eu le patron sur ce livre là couture prendi pour homme de sébastien ouf ouf je sais pas enfin bref vous avez le livre là donc j'en ai tiré le patron mais je n'ai pas suivi les explications parce que la première chose à faire sur ce pantalon c'est un pantalon chinois donc la première chose à faire sur ce pantalon ben c'était les poches passepoilées et je n'ai rien compris ni aux pièces qui étaient découpées j'avais pas le nombre de pièces enfin les pièces qu'il y avait sur le patron correspondait pas à la liste de pièces enfin j'ai rien compris déjà dès le début dès la découpe j'ai pas compris et puis les explications des poches passepoilées j'ai pas compris non plus donc j'ai fait à ma mode comme d'habitude je suis allé chercher un tuto vidéo sur sur youtube et j'ai choisi de suivre celui de coralie bijasson sur sur les poches passepoilées elle fait ça avec une pièce d'étude et donc c'est des tissus différentes couleurs unis on voit bien tout c'est c'était un tuto parfait donc je suis pourtant pas très très contente de mes poches passepoilées je vous les montre bon ça peut en courant vite ça peut aller mais si on s'arrête sur les détails voyez un petit peu les traces blanches et ça c'est de ma faute c'est la craie enfin je sais pas si c'est de la craie dans ces trucs là ben c'est ça que j'ai mis parce qu'il faut tout marquer pour faire la poche passepoilée faut bien la marquer sur l'endroit sur l'envers donc moi consciencieusement j'ai bien tout marqué et au repassage la craie elle s'est figée ça a été relavé la craie elle s'est incrustée dedans ça a été relavé elle part plus mon fer était peut-être trop chaud que ça a lustré le tissu et que ça a fait rentrer la craie dans la fibre donc voilà j'ai deux poches avec avec les traces de craie ce qui est quand même pas très très élégant bon autre chose pour les poches passepoilées j'ai dû découdre là mettre une bride et un bouton parce que sans ça bon bouton je découssais à travers la poche parce que mon mari va pas l'utiliser tout ce boulot là pour il va pas utiliser ces poches là il n'utilise pas donc j'ai mis la bride et un bouton parce qu'autrement ça s'ouvrait ça s'ouvrait tout le temps j'ai dû aussi ajouter un petit morceau de sergé parce que ben elle le faisait pas sur le je l'ai elle le faisait pas sur le le tuto puisque c'était une pièce d'étude mais si on met le tissu de doublure là et ben quand la poche comme la poche s'ouvre toujours un peu légèrement envoyer le tissu à travers donc j'ai dû découdre et j'ai dû rajouter ce petit morceau au bout de ma poche pour que pour qu'on la voit pas bon donc là ça va mais je vous dis après j'ai dû j'ai dû coudre à travers tout pour mettre mettre la bride enfin découdre mettre la bride coudre à travers tout pour mettre le bouton et franchement je suis pas avec ses traces blanches sur les poches franchement je suis pas je suis pas contente du résultat alors mon mari me dit ben t'as qu'à broder avec un fil bleu marine comme ça faire comme un point boutonnière là et comme ça on le verra pas d'accord pour cette poche là et pour cette poche là je peux pas le faire puisque la trace elle est là en dessous et là au dessus elle est pas sur le bout du passepoil sur le milieu du passepoil et bien bon je lui ai dit qu'est ce qu'on fait je t'achète un pantalon ou bien il dit non je vais le mettre quand même mon mari est pas difficile non je vais le mettre quand même laisse comme ça et puis donc ben voilà il va mettre un pantalon comme ça bon je sais pas on verra on verra bien il ya une veste donc la veste elle sera dessus elle cachera les poches mais enfin je suis quand même pas très très contente de moi pour le reste bah il n'y a pas de misère à part ça bon j'ai fait les poches les poches italiennes devant ça je sais faire bon le pour la braguette j'ai qu'est ce que j'ai regardé pour la braguette je me souviens plus ainsi emma de frondy couture et ça a marché ça a marché impec c'est facile comme elle fait c'est vrai que quand on coud et qu'on marque le milieu avec un point de bâti ben ça va tout seul donc voilà la braguette a été faite la sous pâte on la coud après ah ouais ça a été tout seul franchement j'ai bien aimé ce tuto au lieu de mettre une boutonnière et un bouton j'ai mis une pression et puis les passants et puis ben voilà un pantalon en je vous ai pas parlé du tissu c'est un twill de coton twill sergé c'est la même chose un extensible que j'ai acheté à diffustoc à lille un magasin à lille fils que j'aime beaucoup dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast d'ailleurs donc voilà donc à part ces poches passepoilées qui je ne sais pas comment faire tous pour ce résultat ça me ça me dégoûte un peu mais bon qu'est ce que vous voulez c'est fait c'est fait c'est comme ça ce pantalon il va bien je n'ai pas de photos portées tiens il va falloir que que j'en fasse il y a des fils voilà bien sûr j'ai raccourci les jambes parce que étant donné la largeur la longueur est à l'avenant et puis c'est pas tout à fait les proportions de mon mari donc voilà j'ai raccourci les jambes j'ai pris le voilà qui arrive je vous laisse un petit peu je vais lui ouvrir la porte et voilà je vous reprends donc qu'est ce que je disais de ce pantalon ah oui pour les coutures j'ai fait des coutures au surjet plus la couture j'ai rabattu le surjet et j'ai fait une double surpiqûre j'avais acheté du fil exprès pour que la surpiqûre se voit un fil chiné blanc et bleu et puis il n'a pas voulu il a préféré avoir quelque chose de discret et une surpiqûre ton ton sur ton ce que j'ai fait donc voilà je n'ai plus grand chose à vous dire sur ce pantalon à part vous répéter ma ma déception au niveau des poches passepoilées bon au niveau de la ceinture il doit le porter regardez c'est elle est peut-être un peu il doit il doit mettre une ceinture pour pour le porter et puis enfin lui trouve que c'est bien moi je trouve qu'il monte pas très très haut mais bon les hommes ils portent comme ça leurs pantalons fort fort bas donc ça lui convient ça lui convient tout à fait donc c'est le principal et puis bon les défauts seront cachés avec la veste la personne qui le saura sauf vous mes nièces coucou elle regarde la vidéo et puis elles seront là donc elles vont elles vont charrier Marie tu vas me charrier je le sais bon allez je vous laisse et je vous montre des des photos des photos portées la pièce suivante est la robe iselda que j'ai réalisé dans le cadre de la préparation à mon CAP couture donc c'est le modèle du livre CAP je vous mets là aussi c'est passez votre CAP avec artisane.com c'est un livre de christine charles et donc le modèle du mois d'octobre était cette robe iselda que j'ai transformé en tunique il me restait plus beaucoup de tissus donc quand je l'ai coupé je n'ai pas mis de marge de couture ce qui fait que ça raccourci le modèle et le modèle d'origine était déjà je trouve bien court pour enfin on n'est plus des jeunettes quoi moi je n'ai pas de jupe à mi-cu de robe à mi-cuissé ma soeur non plus donc voilà elle la mettra en tunique parce que cette robe n'est pas pour moi c'est pour elle et quand elle avait vu le livre elle avait bien aimé le histoire des petits mancherons là et puis donc c'est c'est ce qu'elle comme elle m'a dit oh j'aime bien j'ai dit beaucoup de toute façon je dois la faire c'est la préparation c'est le modèle d'octobre et ben je te je te la donnerai quand elle sera faite donc bon la prochaine fois que je la verrai je la lui donnerai bon vous pour l'avoir porté vous 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 refaire vous regarderez la vidéo que j'ai réalisé puisque bon ben sur j'ai décidé de faire des vidéos sur les modèles du cap couture que je vais faire donc il y en aura une par mois et donc j'ai déjà réalisé celle de la robe iselda vous en avez vu la réalisation et à la fin bon je sais moi qui la porte elle est un petit peu un petit peu serré pour moi avec des vêtements en dessous comme c'est du chasuble c'est un petit peu serré mais ma soeur elle est plus menue que moi donc ça devrait lui aller donc voilà la robe iselda je ne m'appesantis pas plus dessus puisque elle a une vidéo dédiée que je vous invite à aller regarder encore une robe cette fois ci pour ma belle fille c'est une robe je m'éloigne et je vous montre ça c'est la robe belladone ouais c'est bien ça ouais belladone de direndo c'est je l'ai réalisé pour ma belle fille pour qu'elle la mette à la cérémonie des 50 ans de mariage de ma soeur donc elle lui va ça lui va super bien bon je vous mettrai des photos j'ai essayé de faire des vidéos portées mais c'était le soir d'halloween il y avait des enfants qui qui passaient qui repassaient donc bon il faisait déjà nuit donc la lumière la luminosité n'était pas belle bon je vais quand même vous mettre des photos mais je pense que le jour de la cérémonie de ma soeur je prendrai je prendrai ma tablette et puis je prendrai des photos et je vous ferai un petit une petite rétrospective de tout ce qui a été cousu pour pour cette pour cette cérémonie 1 donc voilà la robe belladone je vous mets là le dessin technique comme vous pouvez le voir c'est une robe qui comporte des plis à l'avant de la jupe qui correspondent à la découpe prince non c'est pas une découpe princesse qui correspondent aux pinces du devant elle comporte aussi des pinces poitrine des poches italiennes la jupe est légèrement évasée et sa particularité surtout c'est son encolure d'eau bon normalement il devait y avoir là une fermeture éclair invisible mais comme à l'essayage je l'ai posé un mais regardez encore les fils de quand je les décousu mais comme à l'essayage n'en avait pas besoin ben je l'ai enlevé puis j'ai j'ai fait une couture et comme ça c'est une fermeture qui est qui n'est pas gaspillée je voulais pour le normalement pour le l'encolure et les emmanchures ben le biais devait être à l'intérieur comme une pose de biais pour une encolure mais ma belle fille avait envie de qu'ils soient à cheval et l'avion elle aime bien le sapin donc voilà j'ai posé le biais à cheval pour les pour les emmanchures et l'encolure j'avais fait pour le bas un bel ourlet elle m'a fait rire enfin pas trop un bel ourlet invisible avec des en forme pour qu'on ne voit pas la piqûre d'ourlet mais comme il n'y avait pas de piqûre d'ourlet elle me dit mais c'est pas fini il n'y a pas la couture j'ai fait un truc invisible elle me dit oui mais pour moi c'est pas fini tu peux faire une couture un ourlet normal donc ben voilà j'ai défait mes en forme et puis je lui ai fait un ourlet normal un double rentré de 1 cm je l'avais pas fait d'emblée parce que c'est quand même une suédine une suédine extensible bien épaisse de la belle qualité de là comme ça on en trouve au maroc et comment dire elle a été achetée chez diffustoc toujours au même magasin à l'île five et comment dire et elle glisse pas sous le pied de biche elle glisse pas donc on a un peu de mal parfois on est obligé de tirer un peu et quand ça tire on dévie et on a un peu de mal à avoir une piqûre vraiment parfaite à un centimètre regardez là il y a un petit un petit décroché donc autrement c'est une robe qui est très très jolie qui lui va bien qui est ajustée je me souviens plus en que je lui ai fait en taille 40 ouais normalement ses mensurations correspondait au 42 mais moi j'ai fait du 40 parce que le tissu était extensible donc c'est élise qui me l'avait conseillé et j'ai suivi ses conseils et elle lui va parfaitement donc voilà cette jolie robe belladone dans cette magnifique suédine extensible c'est vraiment très très beau et puis elle va vraiment bien ma belle fille donc c'est bon je vous allez dire qu'est ce que c'est que ça c'est le thermocollant on est obligé de mettre du thermocollant sur la partie en biais pour éviter la déformation du tissu j'en avais pas du noir donc j'ai mis du blanc mais bon il dépasse un peu c'est pas grave c'est pas grave c'est un intérieur donc voilà 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 cette robe belladone de dos de face de dos et puis bon je vais quand même vous inclure en attendant le défilé du grand jour je vais quand même vous inclure quelques photos mais bon la luminosité n'est pas belle il y a les enfants qui passent c'est c'est comme ça allez je vous montre ça et la dernière pièce de ce bilan c'est mon manteau donc un manteau que j'ai réalisé pour moi bon il fallait que ce soit un manteau long pour que ma robe ne dépasse pas donc voilà je l'ai réalisé toujours dans un lénage acheté chez diffus stock à l'île five et vous reconnaîtrez à l'intérieur la doublure en satin de coton du cotonnier de de mien alors quel patron j'ai pris un patron de couture actuelle celui du mois dernier donc que vous ne l'avez pas encore puisque il ya trois mois de décalage entre le la parution en espagne de patronnes et la traduction de couture actuelle quand il parait en france donc c'est un patron que j'ai téléchargé en ligne à partir de de mon abonnement bah je vous mets là tout de suite vous comme ça vous verrez à quoi ressemblera le numéro quand il arrivera quand il arrivera en france si vous désirez le faire quoi que ce modèle là n'a plus grand chose à voir avec le manteau pourtant j'aimais bien mais je sais pas je je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait n'importe quoi on va le dire donc c'était à l'origine un manteau avec une grande croisure de deux deux rangées de boutons qui s'est transformé en manteau avec une seule rangée de boutons parce que quand à l'essayage pas très difficile à faire mais aller à part le col tailleur bien sûr mais à l'essayage il me semblait tellement grand j'avais l'impression d'être dans un sac j'ai coupé j'ai coupé j'ai rétrécit je me souviens même plus où j'ai coupé si c'est au couture de côté c'est sur le devant je sais plus ça fait je les fais début octobre j'ai oublié j'ai regardé sur mon petit carnet manteau alors réduction de la taille j'ai enlevé dix centimètres à la naissance de la manche qu'est ce que ça veut dire ah ouais 5 5 cm sur les côtés et sous les manches ce qui fait qu'en tout j'ai enlevé 20 cm sur tout le tour donc évidemment j'en ai enlevé tellement que maintenant il est plus ajusté il est même un peu trop ajusté et il n'y a pas eu moyen de faire deux bandes de bandes de rangées de boutons comme sur le modèle original il n'y en a plus qu'une les boutons c'est des boutons que j'ai acheté au tissu au tissu des ursules je trouve que c'est cher quand on achète des boutons je sais plus combien je les ai payés mais enfin je trouve que ça fait assis j'en ai pour 7 euros pour trois boutons que ça fait cher quand même ça fait cher et j'avais acheté d'abord en rouge et parce que je me disais comme la doublure est rouge et que je vais le porter avec mon écharpe que j'ai acheté à marrakech et qui est rouge aussi je vais mettre des boutons rouges franchement c'était pas beau j'ai enlevé ça faisait clown la difficulté de ce manteau c'est évidemment le col tailleur et là aussi j'ai coupé à travers tout bon je trouvais que la pointe elle était vraiment trop trop marqué donc j'ai coupé pour qu'elle soit moins marqué mais là elle est tellement peu marqué en plus comme le tissu était épais je l'ai pas entoilé ce qui fait que quand je le porte ben ça ça fait ça fait un peu ça bon rien de grave puisque si je mets un manteau je mets une écharpe ça va ensemble donc bon ma foi ça se voit pas c'est sous l'écharpe mais bon c'est un défaut c'est un défaut du manteau donc voilà autrement ben un manteau c'est pas difficile à faire le col tailleur c'est technique mais bon il y a des il y a des vidéos et toujours voilà deux vidéos et je regarde quelles vidéos j'ai regardé celle de coralie bija son elles sont vraiment parfaites c'est lui ces vidéos on comprend vraiment vraiment tout c'est on arrive à faire si vous savez pas faire vous suivez enfin que patronnes je suis pas les explications non plus je vais tout de suite sur les vidéos je fais à ma mode et quand je sais pas faire je vais sur les vidéos donc voilà mon mon joli manteau en tissu en lénage prince de galles j'en faire d'autres un des manteaux parce que c'est vrai l'hiver on a des habits mais il ya personne qui les voit on est à la maison les habits qui doivent être vus les pièces les belles pièces ça doit être celle qu'on porte dehors et puis bon d'habitude je passe toujours tout l'hiver avec le même manteau et ben là j'ai décidé cet hiver que je m'en ferai plusieurs donc je vais me faire après je vais me faire un caban j'aime bien les cabans donc quand je mettrais un pantalon quelque chose de court j'aurai le caban et puis quand j'aurai quelque chose de long une robe je mettrais ce manteau là en tout cas il est bien chaud il me va bien et puis voilà il est doublé alors pour la doublure j'avais acheté à quelques années une la formation de Elsa couture doublé une veste et je fais toujours selon cette selon cette façon là donc maintenant je sais faire un j'ai doublé j'ai doublé le la veste diane j'ai doublé ce manteau je ne sais pas finaliser mais j'ai aussi fait une petite veste pour pour ma belle fille qui est doublé donc ça va la doublure je commence je commence à maîtriser donc voilà ce manteau que je vous montre et voilà ce bilan couture est terminé bon j'espère qu'il vous aura plu ça c'est un peu poussif la couture en ce moment j'ai j'ai du mal à réussir mes pièces il y a des défauts à chaque fois donc là par la petite robe de ma belle fille et le et la veste diane je trouve enfin je suis pas convaincu par par les autres pièces le pantalon pour mon mari c'est sûr j'ai lui en acheté un il va pas mettre ça pour pour la cérémonie quand même pour une cérémonie où on se fait beau on n'est pas donc ma nièce me charriera pas donc ben voilà mes projets pour le mois prochain ben je vous montrerai la veste aussi que j'ai réalisé pour ma belle fille je suis en train de me faire la robe gusta de fibres moutres que j'avais vu dans dans le bilan couture de sylvia sylvia c'est de la chaîne sylvia c'est moi et bon des petites coutures j'espère réussir mieux mon mois de novembre que mon mois d'octobre bon je ferai aussi la robe et les anora de du sap et couture un pyjama pour mon mari j'ai mis les collés les tissus de côté à oui si je veux me faire aussi une une jupe et un haut en j'ai acheté du velours du velours milray et j'ai envie de me faire une jupe droite et puis un petit un petit chemisier donc voilà mes projets pour le mois de novembre vous les découvrirez fin novembre début décembre en attendant j'ai deux petites vidéos de prévu le défilé le jour de la cérémonie de ma soeur où vous aurez une rétrospective rétrospective des ben des choses cousues pour l'occasion et bien sûr le vlog concernant la réalisation de la robe et les anora pour le pour le CAP en attendant ben je vous dis bye bye salut tout le monde à bientôt